Cette capsule est consacrée à l'indexation dans R. C'est un processus qui peut sembler un peu compliqué au départ, mais c'est vraiment essentiel à maîtriser pour la suite. On débute comme il se doit en lançant notre premier bloc de code pour installer le module Questionnaire, pour copier notre base de données HDV 2003, qu'on va utiliser tout au long des capsules, et qu'on va copier et renommer dans un objet qui s'appelle VD. En passant, tout au long des capsules, si vous voulez revenir à la base de données originale, parce que vous avez fait des modifications dans certaines variables et vous voulez retrouver, retourner au départ, vous pouvez simplement recopier cette instruction-là et automatiquement, la BD originale va être recopiée dans votre objet. L'indexation, donc, c'est une fonctionnalité qui permet d'utiliser des opérateurs afin d'accéder aux éléments qui se trouvent dans notre objet, dans d'autres mots, qui nous permettent de sélectionner des variables ou des observations en fonction de différents critères. Il y a trois types d'indexation. Il y a l'indexation par position, l'indexation directe, par nom ou par condition logique. Mais les trois reposent sur le même principe. On va utiliser des opérateurs, soit des crochets simples ou doubles, on va voir seulement les simples, ou le signe de dollars pour sélectionner des éléments spécifiques qu'on veut sélectionner ou pas. On se souvient que notre objet, notre base de données, c'est un objet à deux dimensions. Des colonnes, puis des rangées. Chaque élément qui compose ces deux dimensions-là est indexé, à une position, est ordonnée. On a les variables 1, 2, 3, 4, 5, on a nos observations, 1, 2, 3, 4, 5. Donc le concept de sélection par position, c'est de sélectionner les éléments qui nous intéressent en fonction de leur position, de leur dimension respective. L'instruction qu'on va utiliser a toujours le même format. On met le nom de notre objet, on utilise les crochets, et on sélectionne la position de notre rangée, virgule et ou nos colonnes. Par exemple, pour sélectionner une ou plusieurs variables, ça se passe de ce côté-ci de la virgule. Alors je veux sélectionner dans mon objet la deuxième variable, je mets son nom, mes crochets, virgule, 2. Je sélectionne ma deuxième variable dans la dimension colonne. R me retourne donc un vecteur numérique qui est dans le fond le contenu de ma variable d'âge de mes répondants. Un espace devant la virgule, ça n'importe peu. L'important, c'est qu'il y ait une virgule pour pouvoir spécifier dans quelle dimension se trouve notre condition. Si on veut sélectionner plus d'une variable, on peut le faire de différentes façons. Avec l'opérateur 2 points, pour sélectionner des éléments qui se suivent, une séquence. D'ailleurs, c'est le raccourci de la fonction qui s'appelle sec. Alors je veux sélectionner mes variables de 3 à 6. R me retourne alors un data frame avec toutes mes observations, puisque je n'ai rien devant la virgule, et mes variables 3, 4, 5, 6. Si je veux sélectionner des variables non consécutives, alors là, il faut que j'utilise la fonction C. Dès que je sélectionne plus d'un élément, il faut que je les combine avec un C, entre parenthèses, mes variables 3 et 6. Je pourrais vouloir sélectionner toutes mes variables sauf une. C'est plus économique d'utiliser l'opérateur sauf, un moins. Donc je sélectionne toutes mes variables sauf la deuxième. Je sélectionne toutes mes variables sauf 3 à 6. Je sélectionne toutes mes variables sauf 3 à 6. Donc logiquement, si je veux sélectionner une ou plusieurs observations, c'est exactement le même type d'instructions, mais ça va se passer de l'autre côté de la virgule. Donc si je veux sélectionner toutes mes variables, mais seulement les observations de 3 à 6, je mets 3, 2, 6. Donc un data frame, 4 observations, 5 variables. Et je peux mettre toutes les mêmes instructions. Pour sélectionner les deux, je mets l'information devant et après la virgule. Mes observations 1 à 100, pour mes variables 1 à 5, et la dixième. Et l'intérêt, c'est évidemment, entre autres, on peut créer des sous-ensembles qu'on va mettre dans d'autres objets. Donc je mets le résultat de ma sélection par condition ici, dans un nouvel objet qui s'appelle BD2, ce qui me crée donc une nouvelle base de données composée de mes 100 premières observations et 6 variables. Condition par nom maintenant. C'est le même principe avec le crochet, sauf qu'au lieu de mettre la position de nos variables, on va mettre son nom, entre guillemets, puisque c'est de l'information textuelle. Donc sélectionnez ma variable de pratique religieuse, je mets son nom, R me retourne un data frame, dans ce cas-ci, d'une seule variable. Pour sélectionner plus d'une variable par nom, c'est le même principe. Et on peut mélanger les deux types d'indexation, je sélectionne mes observations par position, je sélectionne mes variables par nom. Maintenant l'opérateur, qu'on utilise le plus souvent, quand on veut sélectionner un seul élément. En fait, c'est un raccourci du crochet. Quand je veux sélectionner une variable, je mets le nom de mon objet, le signe de dollar, pour accéder à l'élément sexe de ma base de données. C'est donc un contenu, c'est un facteur, en fait, avec deux niveaux, homme et femme. C'est aussi mélanger les deux. Mettre une sélection par position d'observation sur une sélection de variable. Donc, BD dollar sexe, crochet mes observations de 10 à 20. On remarque ici qu'il n'y a pas de virgule entre mes crochets, parce que là, j'applique ma condition par position à un élément qui a juste une dimension, une variable qui a juste une longueur. Donc, ça me retourne mes 10 observations pour ma variable sexe. Et donc, toutes les fonctions que j'avais utilisées pour explorer ma base de données, je peux les utiliser en lui passant une variable au lieu de la base de données au complet. Pour voir sa longueur, pour voir sa structure, un facteur à deux niveaux, et pour explorer ses premières observations en la passant à la fonction head. par condition ou opération logique la plus utile et qui peut s'avérer la plus compliquée autant qu'on le veut, qui consiste à sélectionner des observations qui remplissent une ou plusieurs conditions en utilisant des opérateurs égal égal pour égal. L'opérateur sauf pour les conditions, ce n'est pas un moins, c'est le point d'exclamation égal. Plus petit que, plus grand que, etc. Alors, si je veux sélectionner selon une valeur de variable, donc je veux sélectionner les femmes, toutes les observations qui ont femme comme sexe. Je vais d'abord, on va procéder en deux étapes. Je vais d'abord créer une condition de test logique. Est-ce que le contenu de ma cellule de variable femme est e, sexe est femme, vrai ou faux? Ce qui me donne un vecteur logique true ou false. C'est aussi procédé par la négative, c'est-à-dire utiliser sauf une exclamation égal homme. Ce qui me donne dans ce cas-ci la même chose puisque j'ai juste deux catégories. En soi, un vecteur logique, ce n'est pas très, très utile. C'est utile à partir du moment où on va mettre notre condition dans notre opérateur de sélection, notre crochet, on met une virgule et un vide après parce que là, on sélectionne des observations et non pas des variables. Alors, je vais coller cette condition de sélection à mon objet original, BD, et je vais mettre le résultat de cette sélection dans une nouvelle base de données pour me créer une base de données pour les femmes et pour les hommes. Ce qui me donne donc deux nouveaux data frames et on voit ici que le sexe, c'est seulement des hommes, 899 d'observation. On peut évidemment complexifier les choses, sélectionner selon plusieurs conditions appliquées à une variable. Si je veux sélectionner les répondants qui sont à la retraite ou au foyer, donc sélectionner les deux, mais avec un ou logique, c'est la même instruction, BD, ma variable d'occupation professionnelle égale égale retraite ou égale égale au foyer, virgule. Je pourrais sélectionner aussi selon plusieurs conditions appliquées à plusieurs variables. Je veux sélectionner mes répondants de 40 à 60 ans qui aiment la lecture ou le cinéma. Alors là, il faut faire attention pour ne pas s'enfarger dans les opérateurs et les parenthèses. Je mettrais BD âge plus grand égale 40 et plus petit ou égal à 60. Là, c'est un et, avec un ou, on aurait tout le monde. Et, parenthèse, M, la lecture, oui, ou le cinéma, oui, virgule, pour toutes les variables. Il faut faire attention par contre, si on travaille avec des variables qui ont des valeurs manquantes, la sélection par condition va faire en sorte que si vous avez une valeur Na dans une de ces trois variables de condition-là, le cas va être conservé. Si vous voyez ici, je sélectionne mes cadres qui ont moins de 50 ans. Il y a un petit problème de résultat. Ça veut dire que dans ces cas-là, il y avait un Na dans une de ces trois variables-là. Il y a deux façons de régler le problème. en utilisant l'argument point d'exclamation isNa pour dire sauf les valeurs Na qu'on va appliquer à chacune de nos variables où on a des valeurs manquantes du moins. Donc, si on fait ça comme cela, ça va régler notre problème. Une autre façon de faire, c'est d'utiliser une fonction spécialisée parmi d'autres pour créer des sous-ensembles qui s'appellent subsets. L'instruction est un peu différente. On met le nom de la BD au départ, virgule, et la même sélection par condition, sauf qu'on ne mettra pas le BD de l'art devant le nom D de nos variables. Et ça va donner exactement le même résultat que cette fonction-ci. Je vous laisse avec quelques parlants de valeurs manquantes, avec quelques fonctions qui sont vraiment importantes à connaître si vous avez à travailler avec des valeurs manquantes. C'est souvent le cas dans les données d'enquête. Donc, plusieurs fonctions utiles pour les identifier, pour faire la somme des valeurs manquantes, pour les éliminer, soit dans toute la base de données ou soit dans une variable spécifique, même pour faire de l'imputation si on voulait. C'est important quand vous travaillez avec des valeurs manquantes de vous assurer que vous, de savoir comment les fonctions vont gérer les dites valeurs manquantes. sur la somme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada